Utilisez-vous le netlinking dans votre stratégie SEO ? Vous ne savez pas vraiment à quoi cela correspond ? Le netlinking insère des hyperliens dans du contenu textuel pour créer des liens dans votre site et sur des sites référents à forte influence. Ces liens facilitent vos visiteurs à naviguer d'une partie à l'autre du web pour qu'ils restent le plus longtemps possible chez vous. Nous vous en parlons dans notre vidéo. Bienvenue dans ce 98e épisode de SEO & Go Switzerland. Je m'appelle Fesa et je suis consultante en marketing digital chez WSI Gavs. Aujourd'hui, je simplifie le netlinking pour vous. Ces deux termes désignent le même principe dans les grosses lignes. Ils sont essentiels pour l'optimisation de votre stratégie de référencement naturel et influent sur le classement de votre site sur les résultats des moteurs de recherche. Les backlinks font partie du netlinking. Ils permettent de générer du trafic vers lequel le lien pointe. Il s'agit de transmettre son trafic vers un autre site web. C'est ce que l'on appelle le jus d'un bien. C'est une technique SEO qui crée ou améliore la visibilité d'un site. Les principes sont de valider ce qui est dit sur l'autre lien, une sorte d'approbation d'entreprise à entreprise. Il existe deux types de liens de netlinking, le nofollow et le dofollow. Ces deux types déterminent si un lien est suivi par les robots des moteurs de recherche ou non. Les attributs nofollow sont des liens qui ne sont pas suivis, contrairement aux attributs du dofollow. Ce dernier aura donc plus de poids dans la recherche, même si le nofollow n'est pas à sous-estimer. Le netlinking aide votre référencement naturel. Pour cela, il y a quelques éléments à mettre en place. Les backlinks améliorent votre autorité de domaine, qui est important pour l'algorithme de Google. Nous vous en avons parlé dans notre épisode 90, le lien est dans la description. Mais il ne suffit plus de mettre des liens, il faut que ceux-là soient de bonne qualité. Pour utiliser le netlinking, commencez par avoir un site web riche en contenu afin de pouvoir intégrer des liens. Vous devez ensuite avoir un site web performant, d'après les attentes de Google, comme la vitesse du site, une bonne structure et de la sécurité. Travaillez donc sur le contenu de votre site web. Tout d'abord, concentrez-vous sur vos pages principales. Sont-elles optimisées ? Le contenu est-il de bonne qualité ? Ensuite, créez ou travaillez sur votre stratégie de contenu, comme vos blogs ou vos articles. Si tout vous paraît optimisé, d'autres sites web utiliseront vos contenus pour faire du netlinking sur leur site et vous apporteront du trafic. Pour enfin commencer à utiliser du netlinking, utilisez des liens de sites web à fort domaine d'autorité et qui font partie de votre thématique. Les thématiques abordées par le site web sont importantes, car les utilisateurs vont les lier à votre site web. Il y a deux manières d'obtenir des backlinks. La première est de manière naturelle et la deuxième avec des liens artificiels. Nous allons vous citer quelques exemples. Faites équipe avec un autre site internet afin de vous faire un échange de liens. Il ne faut pas en faire trop, mais un, deux dans l'année et espacer sur plusieurs semaines. Google pourrait repérer l'échange de liens si celui-ci se fait de manière constante et trop rapproché. Il faut faire attention avec l'achat de liens. En effet, Google arrive à les repérer. Mais si vous prenez un site web sûr dans votre thématique et que vous n'en abusez pas, pourquoi s'en priver ? Les liens sur les réseaux sociaux sont des liens nofollow, mais ces liens amènent quand même du trafic sur votre site web. Alors utilisez-les. Comme par exemple les liens dans la biographie d'Instagram. C'est la meilleure stratégie à adopter pour faire du netlinking. Le linkbaiting signifie appât à lien. Il consiste à être votre appât pour devenir un site web sur lequel on atterrit. Pour cela, créez un contenu à très forte valeur ajoutée et incitez d'autres sites web à vous utiliser. Maintenant, vous savez comment le netlinking ou le backlinking vous aide dans votre stratégie SEO. A vous de jouer ! Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, likez cette vidéo, partagez-la avec les personnes qui seraient concernées et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir nos prochaines vidéos. A bientôt ! Et pour ceux qui habitent en Suisse, laissez-moi un commentaire et vous recevrez notre livre Digital Minds. Merci ! Sous-titrage ST' 501